Les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio Bonsoir et bienvenue dans Les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons ouvrir un dossier concernant un grand classique de dossier de Maison Hanté qui est très très bien connu à l'Institut Métapsychique International. D'ailleurs, je reçois pour explorer ce dossier quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un habitué des aventuriers de l'étrange. Il fait partie du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International. Renaud Evrard, bonsoir. Bonsoir. La Villa Carmen, c'est un des classiques, je dirais, non ? Des dossiers de Maison Hanté. Oui, mais je n'appellerais pas vraiment ça une Maison Hanté. C'est des expériences avec des médiums produisant des matérialisations ectoplasmiques. C'est assez particulier. Pour être tout à fait précis, on va y revenir en détail évidemment durant l'heure qu'il vient, le temps pour nous de rappeler, mon cher Renaud Evrard, que le numéro 4 du bulletin de l'Institut Métapsychique est disponible. Oui, et il est justement consacré à ce sujet avec plusieurs de ces historiques qui sont revus par des étudiants. Bien. Alors, si vous qui nous écoutez avez des témoignages à nous apporter concernant des phénomènes d'apparition que vous auriez vécu ou des choses un petit peu particulières dans une maison dont vous pensez qu'elle est quelque part hantée, n'hésitez pas à m'appeler au 0826 300 300 0826 300 300 pour que l'on puisse consacrer une émission entière à ce thème des maisons hantées ou aux apparitions. Vous me laissez vos coordonnées et un message dans ma boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédic sur Sud Radio. Renaud Evrard de l'Institut Métapsychique International est en ma compagnie, fait partie du groupe des étudiants de l'IMI. Renaud Evrard, vous êtes l'auteur d'un article dans le bulletin numéro 4 de l'Institut Métapsychique qui vient de sortir sur la vie de la Carmen. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va un petit peu, si vous le voulez bien, planter le décor. La vie de la Carmen, c'était à Alger fin du 19e siècle. Non. Oui ou non. C'est-à-dire que ça commence en 1892 avec le couple Noël dont le mari est général et la femme est maîtresse de maison. Et donc, vers 1892, ils commencent à se distraire avec des séances spirites. Bon, c'était vraiment la mode à l'époque. Et puis, ça les a amusés beaucoup. Ça marchait par l'écriture automatique, ça retournait un peu les tables, des choses comme ça. Et ils avaient un fantôme préféré. Enfin, ils en avaient plusieurs qui venaient, soi-disant, les contacter. Et leur fantôme préféré, c'était un fameux Bienbois qui était une sorte de réincarnation hindou d'un vieux qui avait 500 vandages. Donc, voilà. Donc, ils s'amusent pendant ces séances. Et à un moment, ils étaient à Tarbes en France et le général de Noël doit déménager. Et donc, il déménage à Alger pour des raisons professionnelles. Et c'est là-bas qu'il récupère une grande villa à qui il donne le nom de sa femme qui s'appelle Carmen Hesita. Donc, il dit Villa Carmen. Et donc, c'est une grande maison à Alger où il va encore multiplier les séances et puis publier dans des revues spirites en attirant un petit peu l'attention des scientifiques. Ils étaient très dans la mouvance Alan Kardec. Oui, oui. Alors, c'était vraiment des spirites convaincus et puis des personnalités assez problématiques surtout pour Mme Noël qui était quand même un peu droguée de son spiritisme et qui allait de toutes les frasques qui était vraiment amoureuse au Bienbois et qui en avait besoin comme d'un antidépresseur. Et le général Noël, bon, suivait plutôt les ordres de sa femme à ce sujet, quoi. Il était un peu complaisant par rapport à elle, mais il les croyait également. Oui, oui. Alors, comment est-ce que cela a évolué et puis comment est-ce que c'est arrivé finalement aux oreilles de Charles Richer dont on dressera le portrait dans quelques instants ? Mais juste pour nous donner un petit peu la chronologie des faits. En fait, ils ont publié des phénomènes très simples mais à un moment, ils ont engagé des médiums, donc une jeune adolescente qui s'appelle Marbe Béraud qui était à côté et puis bon, aussi une servante qui s'appelait Aïcha qui était aussi un petit peu médium. Bon, voilà, ils ont en essayé plusieurs et il y en avait avec Marbe Béraud surtout des matérialisations, c'est-à-dire comme des formes, voire des silhouettes humaines, voire un être avec l'apparence du vivant qui se formaient à distance du médium comme une substance qui sortait du médium ou qui émanait. Et donc ça, ces phénomènes-là, bon, ils les ont approchés à leur façon en invitant tout le gratin de la ville à venir voir ça. Ils ont publié. C'est tombé sous l'œil de Gabriel Delanne qui était un ingénieur de l'école des mines bon niveau mais qui était également spirite mais un spirite qui vraiment voulait faire des expériences, voulait lutter contre la fraude, voulait vraiment être un expérimentaliste vraiment et il a commencé par critiquer ses rapports puis finalement, il a été invité par les Noëls à venir durant l'été 1905 visiter sa maison et puis Richer est venu également durant cet été-là. Avant d'aller plus loin, une description et une présentation de ce grand monsieur Charles Richer. Alors Charles Richer, c'est un personnage un peu hors du commun. Il est médecin mais il a plusieurs corps dans son arc c'est-à-dire qu'il est un pionnier de l'aviation, de l'espéranto, il a beaucoup lutté pour la paix il a aussi quelques défauts dans ses idées un peu eugénistes partagées à l'époque mais au niveau de la médecine il a eu le prix Nobel en 1913 justement pour des recherches qu'il faisait à partir de ces années-là 1905 et suivant et puis c'était le pionnier de la méta-psychique c'est à lui qu'on voit le nom il l'a donné d'ailleurs la même année février 1905 il devient président de la société de recherche psychique de Londres et à cette occasion il forge le terme de méta-psychique pour franciser un peu tout ça et puis pour donner un petit peu d'allure et donc il a c'est un il faut imaginer le bonhomme 1m90 qui vit une longévité incroyable une activité incroyable une autorité scientifique bon indéniable un vrai expérimentateur mais il était curieux vraiment le savant explorateur comme on a l'habitude enfin qu'on a pu l'habitude de voir souvent qui vraiment s'intéressait à tout à toutes les choses avec une culture une plume aussi incroyable il a gagné beaucoup de prix littéraire un génie vraiment un homme hors du commun vraiment oui oui et en fait voilà pour son intérêt pour les phénomènes psychiques c'est venu quelqu'un un savant russe qui s'appelle je ne sais plus le nom en tête mais lui il lui parle Aksakoff voilà il lui parle de phénomènes d'espirite en fait et il lui dit qu'on peut les observer qu'il y a des médiums qui produisent ça et il lui dit ça en 1882 et Richer il dit si ça existe moi je veux y acciter j'irai au bout du monde pour voir ça donc c'est vraiment cet esprit là de curiosité et donc il va faire pendant 25 ans des expériences à gauche à droite il va débusquer des faux médiums donc il y va vraiment en scientifique et il aborde des protocoles assez sévères et bon là arriver à la Villa Carmen c'est vraiment un protocole qu'il a envie d'avoir l'expérience cruciale en fait vraiment la définitive quoi ouais alors qu'est-ce qui se passe donc lorsque Charles Richer qui n'était pas encore prix Nobel de médecine lorsqu'il est arrivé à la Villa Carmen voilà alors qu'est-ce qui se passe la rencontre entre le couple Noël et surtout Carmen Cita Noël dont j'imagine que c'était un personnage assez fantasque et assez haut en couleur et cette rigueur de Charles Richer ben ce qui se passe bon Delanne précède d'un mois environ l'arrivée de Richer il assiste déjà à quelques séances plus ou moins intéressantes mais il se rend compte aussi que bon les conditions jusque-là n'étaient pas forcément parfaites il débuste que par exemple un cocher qui s'appelle Arisky qui a tenté de frauder à deux reprises par exemple une fois c'est ridicule ça n'a rien à voir il s'est amusé avec les nerfs de Carmen Cita en faisant des raps vous savez les bruits contre le mur en la trompant un petit peu comme ça bon ça c'est un peu ridicule mais il a aussi essayé une fois et il s'est fait choper de mettre un haïk c'est-à-dire une grande robe de mousseline blanche un grand tissu de le cacher dans le baldaquin bon voilà Delanne qui est vraiment un esprit assez aussi rigoureux bon l'a fait exclure des séances et donc avec Richer ils se mettent d'accord pour que les conditions d'observation soient les mieux contrôlées possibles c'est-à-dire qu'ils explorent toute la pièce ils font ça dans un pavillon isolé de la maison au-dessus d'une écurie c'est une pièce de 24 mètres carrés on a toutes les dimensions dans leur rapport il y a quelques objets ils explorent à chaque fois avant la séance après la séance il y a une seule porte il n'y a pas de trappe les fenêtres sont toutes combonnées donc ils peuvent s'assurer qu'il n'y a pas de personne qui est présente dans la pièce dont ils n'auraient pas connaissance il essaie de prendre un maximum de précautions il y en a quelques-unes qui ne l'ont pas pris et qu'on lui a reproché qui se reprochent sur lui-même il explique pourquoi il ne fait pas une fouille systématique des médiums pour savoir s'ils ont des accessoires sur eux sachant qu'il leur donne des habits très très simples une robe légère qui ne peut rien simuler ou des choses comme ça et il ne fait pas non plus des fouilles des expérimentateurs mais ça aussi ça pourrait être lui reproché mais c'est particulier parce qu'ils sont tous l'un à côté de l'autre en faisant la chaîne dans une semi-obscurité ça aussi c'est un problème ils sont éclairés avec une bougie dans une lanterne rouge et donc il y a quand même des zones d'ombre dans cette façon de faire mais s'il y avait des accessoires qui circulaient Richer pense qu'il les aurait vus à un moment ou à un autre il faut savoir qu'un des expérimentateurs ils étaient sept qui devaient transmettre l'accessoire au médium puis le médium devait réussir à les retransmettre à l'expérimentateur alors qu'ils étaient à côté de Richer et de Lange c'était assez compliqué et comme autre précaution il en a fait il en a pris plusieurs en particulier celle de prendre des photographies également avec plusieurs appareils photos à plusieurs angles différents en théoroscopie ce qui élimine au moins une des hypothèses qui cède à l'hallucination dans une conversation on parlait alors racontez-nous comment une séance se passait ils étaient tous assis autour d'une table assis sur des chaises debout ça se passait comment ? donc ils étaient en général dans les meilleures expériences ils étaient sept il y avait deux sœurs de Marthe qui étaient adolescentes il y avait une mademoiselle X dont je ne connais pas le nom mais qui était quand même une personne assez rigoureuse il y avait les Noël voilà le couple et Richer et des lames placées bon aux différents endroits autour d'une table et ils étaient à 1m50 du cabinet du cabinet donc il faut qu'on monte du cabinet ça fait le coin de la pièce avec un hypothéanus de 1m50 il calcule c'est un balzaquin et le médium est assis derrière sur une chaise il n'y a aucun accès particulier c'est vraiment un tout petit endroit isolé ça cache simplement le médium et les Richer sont très près et la séance se passe ça peut durer jusqu'à 3h ça dépend des manifestations on commence par une prière c'est un peu un rituel spirit mon Richer dit c'est inoffensif on va le faire parfois il chante c'est un peu moins inoffensif parce que ça peut masquer des bruits mais bon et bon ils font la chaîne ils exhortent le fantôme bien beau à sortir parfois parfois aussi ça va combien de lois va sortir avec avec sa toche blanche avec son casque avec sa barbe un peu postiche un peu plus grand que Marthe elle-même et qui va se balader dans la pièce alors là c'est vraiment c'est un peu une mascarade c'est à dire qu'il peut aller embrasser madame Noël qui est un peu qui est un peu amoureuse de son fantôme il peut aller serrer la main des gens il ne leur parle pas mais il répond à ce qu'il leur demande quoi et donc ça ça devient très étonnant oui ça fait un peu particulier quand même on va revenir sur les résultats maintenant que vous nous avez décrit les conditions dans lesquelles Charles Richer a observé ces manifestations une première pause et ensuite vous allez nous dire ce que ça a donné tout ça finalement en termes de manifestation à tout de suite La Villa Carmen un dossier d'une maison tout à fait particulière à Alger où il s'est produit des manifestations observées entre autres par un grand scientifique du début du fin du 19ème début du 20ème siècle Charles Richer qui a été en 1913 rappelons-le prix Nobel de médecine Renaud Evrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International est en ma compagnie justement pour nous décrire ce dossier d'ailleurs il a rédigé un article dans cette revue le bulletin de l'Institut Métapsychique c'est le numéro 4 qui vient de sortir qui est disponible par abonnement sur le site de l'IMI alors Renaud Evrard vous nous avez planté le décor présenté Charles Richer le couple Noël avec donc cette femme Carmen Cita Noël qui est accro au spiritisme c'est son trancène à elle en quelque sorte vous nous l'avez dit Marthe Béraud la médium nous sommes donc qui fera une longue carrière qui fera une longue carrière et qui passera à l'IMI aussi je crois oui oui elle s'appellera avec un nouveau nom Eva Carrière c'est encore elle qui déclenche une polémique dans les expériences dans les années 1910 enfin dix ans plus tard quoi et ses prestations ont été plus confirmées par de nombreux autres chercheurs mais bon voilà on en parlera tout à l'heure peut-être en faire un petit portrait rapidement alors revenons à ce lieu pièce vous nous l'avez dit 24 mètres carrés isolées au-dessus d'une icurie pas de trappe une seule porte les fenêtres condamnées l'ambiance donc une bougie dans une lanterne rouge qui donne une espèce d'ambiance où il y a des zones d'ombre évidemment dans la pièce et dans un angle de la pièce il y a un rideau tendu un rideau séparé en deux derrière lequel donc il y a assis Marthe Béraud c'est ça des appareils photos qui couvrent différents angles de la pièce Charles et Richer et Gabriel Delanne qui tournent autour de tout cela pour observer exactement voir ce qu'il se passe il y a sept participants à cette séance quelles sont les manifestations auxquelles assistent Charles Richer et Gabriel Delanne donc ils vont faire Richer va faire un mois d'expérience de août 1905 à début septembre en fait pendant ces un mois il va certaines séances ça ne va pas marcher du tout il y a d'autres séances mais on va s'intéresser surtout aux plus intéressantes il y a donc ce qu'il appelle matérialisation mais c'est très particulier vu que là ce n'est pas juste une main qui se balade dans la pièce ou l'impression d'être touchée ou une impression de présence c'est vraiment un être apparemment qui a toute l'apparence de la vie qui se déplace qui réagit et qui ne semble pas être la médium vu qu'on la voit encore derrière la plupart du temps et en même temps ce fantôme bien beau est vu par tous les membres de l'assistance donc là on est loin d'une destination que va-t-il faire Richer a quelques petits trucs à lui demander il lui demande par exemple de souffler dans un flacon de barite sachant que quand on souffle dans un flacon comme ça on dégage du CO2 pour un être vivant et ça fait une précipitation et on peut voir qu'il y a un dégagement de CO2 dans la respiration et là c'est ce qui se passe il donne le flacon de barite au fantôme qui souffle dedans et le flacon se colore et bon c'est un élément bon ça parait un peu extraordinaire c'est vrai que ça n'évacue pas la possibilité que ce soit un être humain classique qui soit dissimulé et qui ait pu souffler là-dedans mais bon Richer voyait bien que la médium n'était pas bien de bois afin qu'ils étaient séparés il y a une autre apparition comme ça qui n'a pas été prise en photo mais qui est aussi problématique elle apparaît à 40 cm de Richer donc dans la luminosité dont il parle on pourrait même la mesurer maintenant on pouvait lire l'heure sur sa montre on pouvait lire le journal en caractère douze on pouvait voir les expérimentateurs très très bien jusqu'à 1m50 on ne voyait pas très bien les médiums mais là ce qui se passe c'est qu'à 40 cm de Richer devant le rideau donc sans que le rideau souffre apparaît à partir du sol une silhouette humaine qui grandit qui grandit jusqu'à prendre la forme d'une bois il se présente comme ça devant Richer puis hop il s'écroule en faisant un bruit comme de squelettes qui s'effondrent sur le sol des bruits d'eau assez particuliers ensuite quelques minutes plus tard il réapparaît à quelques mètres plus loin et il réapparaît devant le général Noël et même chose il sort du sol il se hisse et puis hop il se liquifie complètement là-dedans et c'est très intéressant cette observation parce qu'on voit que Delanne et Richer n'étaient pas assis à la même place et Delanne dit par exemple que le fantôme est sorti du rideau il était de son angle de vue il n'a pas vu que le fantôme dans la deuxième fois est sorti du sol en fait c'est intéressant pourquoi ? parce que ça montre aussi que Richer et Delanne n'ont pas comparé leurs notes c'est-à-dire ils prenaient des notes à ce moment-là dès qu'il y avait des phénomènes ils grattaient et grattaient pour ne rien oublier pour être le plus objectif possible et ils n'ont pas comparé leurs notes ils n'ont qu'oublié chacun de leur côté et puis ensuite ils ont lu le compte-rendu que chacun a fait et donc ces phénomènes-là on peut dire qu'ils ont porté la conviction de Richer mais c'est difficile pour nous c'est-à-dire qu'on n'a aucun élément matériel on est obligé de se fier à plusieurs témoignages et en plus c'est un phénomène totalement extraordinaire certains ont dit que c'était une trappe Richer a été les prendre au moins il a fait venir l'architecte qui avait construit la maison et qui a fait une attestation comme quoi il n'y avait pas eu de travaux dans cette maison et qu'il n'y avait jamais eu de trappe dans ce tas de vie on l'a en particulier Renaud Évrard revenons sur cette manifestation pour qu'on comprenne bien ce qu'a vu Charles Richer et ce qu'a vu Gabriel Delanne ils ont vu comme sortir du sol une espèce de masse qui a grandi petit à petit jusqu'à devenir Bienboa c'est-à-dire ce fantôme qui ressemblait à s'y méprendre à un être vivant classique tout à fait Richard appelle ça c'est le même de l'ectoplasmie on lui tire un peu sur le monde c'est vrai que ça existe aussi en biologie mais avec un autre sens c'est vraiment il écrit ça en physiologiste comme un pseudopode c'est-à-dire des êtres comme ça qui se développent et qui prennent une forme au fur et à mesure qui est vraiment une sorte de métamorphose en mouvement c'est-à-dire qu'au départ on voit une tête c'est une forme c'est une substance très lumineuse très blanchâtre dans la description de Richer qui est seconde par seconde s'il voulait c'est vrai que c'est très étrange la façon dont c'est apposé et la façon dont ça disparaît aussi mais c'est quelque chose que Richer voulait étudier qu'il avait déjà pu constater un petit peu mais que d'autres expérimentateurs avant lui avaient constaté et en particulier il y avait Sir William Crookes qui était un grand scientifique anglais qui avait observé le même phénomène avec Florence Cook aussi une adolescente et ce phénomène-là il l'avait pris en photo mais c'était particulier parce qu'il avait pris la photo de l'ectoplasme qui s'appelait Cathy King et cet ectoplasme ressemblait un peu trop à Florence Cook elle-même donc vous avez une photo vous avez Cathy King et on vous dit mais c'est un ectoplasme et elle ressemble à Florence Cook donc personne n'a voulu de ces photos-là et ce que fait Richer c'est que devant ces apparitions donc il y a celle-là dont je vous parlais où l'appareil disparaît dans le sol elle n'est pas prise en photo mais il y a eu au moins une vingtaine de séances avec des phénomènes et dans ces séances parfois ça marchait on pouvait prendre des photos parfois ça clignit des yeux des photos qui ont été diffusées dans la presse mais la majorité des photos n'ont pas été diffusées et on voit non seulement le fantôme qui ressemble plutôt à un homme barbu avec une grande poche blanche et un casque parfois c'est plus un casque c'est un turban donc on a changé l'accessoire mais on voit aussi derrière la médium on voit tous les personnages qui sont présents c'est quand même un changement par rapport aux premières photos qui avaient été obtenues par William Crookes mais dites-moi ces manifestations ont duré combien de temps cette espèce d'apparition sortant du sol comme ça qui grandit et qui ensuite disparaît Charles Richer a pu dire ça a duré 10 secondes 20, 30, 1 minute, 2 c'est très étonnant parce que vous allez voir c'est assez amusant on dirait vraiment que William Boat se prête au jeu comme un acteur de théâtre ce qui a justement relancé un peu des doutes sur le fait que ce serait peut-être justement quelqu'un qui fait l'acteur c'est-à-dire qu'il apparaît Richer se rend compte qu'il n'a plus assez de... son appareil photo ne s'enclenche pas il manque de l'huile donc il dit attendez je vais sortir je vais chercher l'huile je reviens le fantôme attend et puis il se fait prendre en photo donc c'est assez cocasse ah oui très poli comme très urbain ce fantôme oui oui puis même à une autre séance le fantôme fait ce qu'on lui demande et puis après il est applaudi par l'assemblée donc qu'est-ce qu'il fait il revient il salue et comme un acteur il salue trois fois comme ça son public très heureux c'est vraiment on a vraiment l'impression parfois que le phénomène le plus dérangeant se transforme aussi un petit peu en mascarade oui c'est quelque chose qui a été repris par des critiques je ne sais pas si on peut déjà avancer vers cette partie là non non on va parler des photos j'aimerais parce que bon dans le bulletin de l'institut métapsychique là ce bulletin numéro 4 il y a deux photos qui sont publiées une on est d'accord c'est complètement bidonné oui c'est une c'est un spectacle qui a été monté par la fille du parapsychologue John Beloff qui s'appelle Louis Beloff qui est écossaise et qui a fait ce spectacle en Belgique en Angleterre où elle reproduit comme un théâtre des expériences donc nous sommes d'accord or la seconde photo celle-là est présentée c'est Charles Richer qui l'a prise la seconde photo et on voit Bienboa avec assis derrière visiblement un des participants à cette séance spirite ou une participante je crois que c'est voilà c'est Marthe Marthe Béraud alors que doit-on penser de cette photo j'avoue que je l'ai regardée sur plusieurs angles évidemment elle est assez intrigante mais la première réaction que l'on a en regardant cette photo on se dit c'est une mascarade c'est un faux c'est truqué c'est vraiment l'idée qu'on se fait et puis on trouve plein de choses qui ne sont pas normales sur une photo comment expliquer que par exemple l'épaule du médium Aïcha qui était présente et qui est Marthe qui l'a soutenée on voit très bien son épaule on voit très bien son bras le début de sa tête on voit très bien les rideaux mais il y a des zones de flou concernant Bienboa on ne voit pas ses jambes on voit des sortes de bâtons de bâtons il n'a pas de jambes ou alors ses jambes il est plié il est plié il flotte un peu en l'air on ne voit plus la main le bras de Marthe on voit une sorte de manche vide est-ce que ça veut dire que son bras soutient par exemple un mannequin comme on a pu faire l'hypothèse mais bon c'est difficile de dire que c'est un mannequin quand on analyse la photo de façon stéréoscopique on voit que le visage de Bienboa n'est pas celui vraiment d'un mannequin il est animé non clairement c'est pas un mannequin on a l'impression que c'est un acteur plutôt mais disons qu'il y a autant d'anomalies que d'éléments des deux côtés qui vont penser à soit une mascarade soit quelque chose d'extrêmement étrange je pense même qu'on n'a jamais obtenu de meilleure photo mais c'est jamais suffisant la photo en elle-même sans contexte sans la fiabilité des témoignages leur concordance là on a cette photo qui a été diffusée dans la presse mais tout le monde en a donné une interprétation différente on peut imaginer une telle de l'histoire qui pourrait expliquer comment on a obtenu cette photo moi ce qui m'avait intéressé aussi c'est que j'avais eu la chance de tomber sur les annales des silences psychiques de 1906 où il n'y a pas que cette photo mais il y a des planches de plus d'une douzaine de photos donc là on a plusieurs photos on remarque d'autres anomalies par exemple à un moment c'est un casque à un moment c'est un turban la taille de Bienboa change il prend 10 cm il apparaît dans différentes positions il a toujours une partie de lui qui disparaît mais en même temps on voit la médium donc c'était quelque chose d'assez donc ces photos ont été analysées donc il y en a certains qui ont conclu à un trucage et il y en a d'autres comme Sir Oliver Lodge qui est un physicien anglais aussi assez réputé qui lui disait que c'était les meilleures photos métaphysiques jamais obtenues c'est quand même on ne réussit pas à trancher quoi qu'il en soit ces éléments là les parapsychologues sont d'accord là-dessus ils disent qu'on n'a jamais obtenu un film ou une photo d'un phénomène psy en action pourrait-on dire qui soit suffisante concluante il y a toujours des ambiguïtés et on pourrait suspecter il y a certains autres qui suspectent que c'est une façon dans le cas le phénomène ne se manifeste et bien sûr cette hypothèse est assez coûteuse en fait quels sont les éléments malgré tout parce que qui tendent vers l'hypothèse d'un fantôme ou d'un ectoplasme par exemple c'est quand même extrêmement étonnant que ce fantôme se plie volontiers à tout ce que lui demande l'assemblée par exemple a soufflé vous l'avez dit dans ce flacon qui contenait un produit qui réagit si c'est du carbone 14 il l'a pris donc Richer lui a serré la main ou il a serré la main d'autres personnes enfin il y a eu des contacts physiques quand même il ne fait pas il ne fait pas tout il est assez capricieux ça dépend ça dépend des séances par exemple Richer avait avait un grand espoir de pouvoir reproduire le phénomène vécu par William Crookes qui était on prend la main de l'ectoplasme dans sa main et la main se fond se disparaît donc on tient le bras d'une personne qui disparaît donc ça ça a été quelque chose que Richer avait voulu vivre il avait demandé à Adlaine Bois et bien Bois ne lui a pas accordé par exemple oui oui bon écoutez une pause et on se retrouve tout de suite après pour évoquer maintenant toutes les critiques évidemment qui n'ont pas manqué de tomber sur Charles Richer à la suite de la publication de son rapport de son mois passé à la Villa Carmen à Alger et puis vous nous ferez part des critiques parce que d'autres scientifiques sont revenus évidemment sur cette affaire tout au long des différentes années vous êtes sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange nous allons revenir dans cette Villa Carmen à tout de suite voilà on sait à peu près ce qui s'est passé dans la Villa Carmen aux alentours du début des années 1900 Renaud Evrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International nous sert de guide dans ce dossier je rappelle d'ailleurs que si vous vous avez vécu là on est en train de préparer une prochaine émission vécu des phénomènes d'apparition vécu également vous le pensez des choses étranges dans votre maison vous nous appelez au 0826 300 300 0826 300 300 et vous me laissez un message ainsi que vos coordonnées pour que je puisse vous contacter et éventuellement venir enquêter sur place dans ma boîte vocale les aventuriers de l'étrange alors Renaud Evrard revenons à la Villa Carmen au bout d'un mois d'expérimentation Charles Richer retourne en France revient en France bien il publie il rédige ses rapports il publie quelles sont lui ses conclusions avant d'écouter ses éventuels supporters ou détracteurs en fait c'est particulier parce que un des derniers une dernière personne à avoir fait le dossier Villa Carmen c'est Pascal Le Malefant un psychologue et lui il cite une interview enfin un écrit de Richer dans le Figaro en octobre 1905 où Richer dit je crois au fantôme peu importe ce que les autres diront je crois au fantôme mais dans cet article qu'on peut trouver sur internet maintenant c'est numérisé tout ça Richer ne parlera pas encore de Villa Carmen il parle d'autres expériences d'autres personnes d'une assemblée d'expériences il parlera de Villa Carmen sa conclusion je ne sais pas je crois au fantôme du coup on pourrait croire ça mais il faut entendre un peu plus autrement il publie dans les annales des sciences psychiques qui était la revue de l'époque et il publie son témoignage son enquête celle d'autres personnes sa conclusion c'est que à moins d'une fraude de Marthe qui est possible donc il ne peut pas expliquer ces phénomènes normalement il dit qu'il n'a pas non plus réussi à trouver la fraude comment Marthe aurait fraudé mais il dit que ce serait super intéressant si quelqu'un pouvait lui expliquer comment elle s'est pris parce qu'il faut rappeler les fenêtres étaient condamnées la porte fermait à clé des appareils photo couvrant plusieurs angles donc même si Marthe Béraud était dissimulée derrière un rideau dans un angle de pièce comment un homme aurait pu se glisser dans cette pièce jouer ce rôle avoir des apparences un peu parfois des parties du corps qui disparaissent etc enfin il aurait fallu que ce soit un super Oudini quand même oui c'est justement ça qui est particulier c'est à dire que les gens qui se sont intéressés de cela et qui ont réagi très très rapidement sont soit partie de la faute disons voilà voilà la photo voilà comment ça a pu se passer soit sont partie du contexte historique et là on est bloqué au bout d'un moment donc je vais développer un peu les deux aspects donc la photo on voit un bien de bois du théâtre on dirait un homme avec une barbe postiche un habit local et tout ça oui clairement et bien le cocher a resqué je vous avais parlé qui avait été évacué des séances parce qu'il avait tenté de frauder Richer ne l'a jamais vraiment croisé il a été évacué des séances avant l'arrivée de Richer cet homme là a été récupéré par un médecin liniste d'AG qui s'appelle le docteur Rouby qui était dans une sorte de croisade contre le mysticisme c'était un sceptique de l'époque qui n'avait pas forcément de travaux très brillants mais bon qui avait cette idée là et il a sorti il a fait une enquête à l'époque il a été interviewer la cuisinière donc la cuisinière disait mais oui il y a une fraude elle n'y croyait pas il a été prendre le cocher et il a fait en sorte que le cocher fasse une prestation à l'université populaire d'Alger dans des conditions qui ne sont pas du tout celles d'observation de Richer c'est un théâtre il y a des effets spéciaux le cocher à reski est habillé en bien de bois il sort du rideau il y a de la fumée il y a des lumières le public d'Alger est super content c'est un très beau spectacle ça s'est diffusé internationnellement Rubi aucun problème pour dire que voilà Richer a été joué et bon c'est pas les mêmes conditions et même un fait étonnant Pascal Malefant ne le cite pas parce que lui s'arrête justement au témoignage d'Areski en disant que c'est assez valable c'est vrai que c'est une hypothèse c'est un homme qui a une motivation à tromper un peu ses employeurs et donc il aurait très bien pu faire ça mais Areski dit oui bon alors moi j'assistais aux séances je faisais les vérifications avec Richer et de l'âne j'étais dans la pièce et après je pouvais me dissimuler et m'habiller en bien de bois et sortir mais à aucun moment selon les témoignages de Richer de tous les gens de personnes présentes Areski n'a assisté aux séances il n'a jamais servi de vérification et donc tout ce qu'il raconte c'est un peu bizarre et puis c'est pas quelqu'un de très fiable parce que finalement une fois qu'il a fait son spectacle il vient spontanément de voir le général Noël il lui dit il vient rétracter ses aveux il vient dire non mais en fait c'était un guet-tapeu que le docteur Rouby m'a donné il m'a hypnotisé il m'a suggestionné s'il vous plaît vous ne croyez pas enfin voilà je ne serais pas quelqu'un vraiment de très fiable oui 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 nous sommes tout à fait d'accord alors ok donc Richer malgré tout parce que ça c'est dans la balance contre les événements ne parle pas de la Villa Carmen très rapidement après il faut le temps de rédiger finalement il rentre en septembre il publie en novembre c'est quand même pas mal si si oui oui tout à fait puis il reviendra dessus avec les documents des autres personnes tous les dessins les schémas il manque quasiment aucune information sur la façon dont se déroulent les événements à part quelques trucs qui décribilisent un peu Richer et qu'a bien retrouvé Pascal Le Maléfant qui sont un peu particuliers c'est à dire qu'il n'y avait pas que Bienboa qui se matérialisait il y avait aussi une princesse égyptienne voilà ça c'était c'est un truc que Richer gardait un peu dans son romantisme finalement il avait une médium personnelle avec qui il était en communication il aussi soi-disant avec une princesse égyptienne incarnée bon on ne sait pas trop l'attitude de Richer par rapport à ça mais il voulait voir si cette princesse égyptienne pouvait aussi apparaître qu'il n'y avait pas que Bienboa et c'est effectivement ce qui se passe au dernier jour des séances en septembre il y a cette princesse égyptienne qui sort et Richer lui demande s'il peut couper une mèche de ses cheveux et elle se laisse faire elle se laisse couper une mèche de cheveux donc derrière le baldaquin dans la petite zone sombre et donc Richer fait analyser ses cheveux c'est des cheveux blonds ça ne sort pas d'une perruque ou alors une perruque ça aurait coûté mille fois les salaires de Marlboro enfin ça aurait coûté très cher pour elle et Marlboro est petite et brune alors qu'elle est avec des cheveux très courts et là c'était des longs cheveux blonds quoi donc bon élément bizarre mais ça ça rentre quand même dans le romantisme de Richer et des sceptiques très récemment encore on récupérait ça en disant voilà Richer amoureux d'une fantomète c'était très il était croyant il était crédule quoi par rapport à ça c'est vrai que c'est limite quand même oui c'est ça il y a une ambiguïté dans chaque phénomène à sa part il y a toujours des arguments des contre-arguments et moi d'ailleurs je ne suis pas là pour dire vous voyez il y a eu des expériences qui prouvent l'ectoplasmie mais simplement c'est vrai que c'est un dossier qui est intéressant à d'autres niveaux c'est parce qu'il va il va vraiment partager la communauté scientifique il va déterminer un peu aussi la trajectoire que va suivre la métaphysique de Richer une séparation un divorce entre le psychologique et le psychique et c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui il faut savoir que ça a fait vraiment un scandale national ce cas là donc c'est pour ça 100 ans après on en a toujours parlé il y a toujours des controverses il y a toujours des articles avec tel ou tel élément bon les enquêtes sont finies on a quasiment tout ce qu'on pouvait avoir en enquête en documentation mais on se rend compte que certaines personnes vont avoir des affirmations sceptiques par rapport à ce sujet qui ne collent pas vraiment ou qui demandent de dire que Richer était fou c'est un peu ça c'est à dire de ne pas prendre en compte la parole de Richer le témoignage historique la méthode historique et de prendre en compte je ne sais pas de dire que la photo avait des anomalies donc on ne peut pas conclure de partir simplement d'un point de vue scientifique sans le côté historique c'est très problématique c'est une façon d'amener la preuve qui m'intéressait en fait alors Renaud Evrard intéressons-nous quelques instants quand même à Marthe Béraud parce que c'est elle qui est au centre finalement qui est le médium principal nous sommes d'accord c'est elle qui est censée produire le phénomène oui oui alors des fois elle est seule des fois elle est accompagnée de la servante Aïcha qui l'aide on ne sait pas trop pourquoi on peut imaginer que ça rajoute une ambiguïté au phénomène vu que Aïcha aurait pu aussi frauder ou je ne sais pas comment enfin elle n'a jamais été prise à frauder et puis il y avait ses soeurs de Marthe mais Marthe c'est particulier parce qu'elle n'est pas sûre que c'est elle qui produit les phénomènes c'est à dire elle est magnétisée en début de séance elle est dans un état de transe elle est une jeune adolescente un peu hystérique peut-être on peut dire ça comme ça des gens ne se priveront pas de lui affubler le qualificatif de mythomène qui vient d'être créé à cette époque justement et qui trouve son application immédiate et donc elle elle dit mais c'est pas moi enfin je ne sais pas elle dira dans un journal mais je ne pense pas que c'est moi elle dira à d'autres personnes mais je ne pense pas que c'est moi mais ça ne veut pas dire qu'elle pense qu'elle a fraudé ou qu'il y a une fraude mais elle n'arrive pas à se dire que c'est elle-même qui est capable de produire ces phénomènes et on peut la comprendre c'est fréquent c'est fréquent que des médiums disent ça mais elle va on va publier des aveux de Marbeiro alors ça c'est quand même quelque chose d'assez génial quand la controverse se fait Ruby publie des aveux de Marbeiro plus tard en 1920 quand le journaliste reprendra ce truc il publiera des aveux de Marbeiro Marbeiro n'a jamais fait d'aveux direct n'a jamais dit j'ai fraudé qu'est-ce qui s'est passé en fait quand on remonte un peu le fil on se rend compte que c'est le père de Marbeiro qui a envoyé une lettre à Charles Richer en lui disant c'est fini on ne va plus faire d'expérience on arrête là de toute façon Marbeiro on a avoué qu'elle avait fraudé qu'il y a une trappe bon Richer c'est très bien qu'il n'y a pas de trappe pourquoi le père de Marbeiro fait ça c'est parce que là ça prend des proportions en 1905 quand Richer arrive à la fois sur le plan social c'est désastreux c'est à dire que là on ne parle que de ça tout LG est renoué par rapport à ça et sur le plan familial on voit que le personnage de Richer joue pour Marbeiro un peu une figure paternelle éblouissante et là le père est un peu déconsidéré donc du coup ça se fâche les Noëls et les Béraux se fâchent et pour mettre fin à tout ce manège alors qu'il a encore autorité sur sa fille adolescente le père de Marbeiro essaie de jeter la terre donc voilà c'est récupéré comme des aveux directs de Marbeiro ce qui est un peu pas évident et ensuite Marbeiro s'émancipera avec difficulté c'est pas évident pour elle elle reviendra en France et à Paris elle fera des expériences avec Juliette Bisson avec le baron Fonction Nothing avec d'autres expérimentateurs avec d'autres photos d'autres phénomènes aussi avec d'autres controverses elle aura une carrière assez longue là-dedans et l'un des médias les plus connus en France alors justement est-ce que elle a produit des phénomènes similaires ou des phénomènes psy tout court lors d'expérimentations rigoureusement contrôlées ? dans le bulletin métaphysique vous trouverez d'autres comptes rendus de lecture de ces périodes-là il y a donc le livre de Bisson de Schreignoffing sur les phénomènes physiques de la médianité qui montre des conditions d'expérimentation où ça va encore plus loin que riche et bon comment ça peut aller plus loin ? la médium est nue carrément c'est assez cru la médium est nue elle est fouillée mais dans toutes les parties du corps elle prend des laxatifs on lui met un pyjama qui est quasiment une camisole de force donc elle est devant des séances et on voit même des photos où elle sort nue mais il y a des sortes d'apparitions elles sont différentes c'est pas des personnages en type c'est des apparitions en 2D en 2D en 2D c'est pas en 3D ça a changé mais ça va être par exemple une photo d'une personne qui apparaît sur sa poitrine comme si elle tendait ça a suscité d'autres controverses mais elle a apparemment persisté en tout cas dans ses capacités mais elle a produit des phénomènes qui ont été comment dirais-je qui ont été validés par des protocoles extrêmement rigoureux c'est ça la question c'est un peu ça mais c'est toujours pareil c'est à dire que on a des photos des photos ont été remises en cause en particulier par des parapsychologues c'est à dire que même parmi les parapsychologues on fait le tri c'est à dire Eugène Hostie qui prendra la direction du lit il dira ben moi ok la clairvoyance tout ça ça me paraît plausible mais Richer je pense qu'il s'est fait tromper à la vie de Carmen il prendra la vie générale plus tard Robert Amaldou dans les années 1950 il dira mais toute l'amitié psychique physique c'est du n'importe quoi il faut jeter à la poubelle et pourtant c'est des parapsychologues et même parmi les sceptiques ça c'est très amusant Paul Euse le journaliste il dira moi les ictoplasmes et tout ça les phénomènes physiques ça m'embête vraiment beaucoup mais par contre la télépathie tout ça ouais ouais les expériences ont été très bien faites c'est pas de problème on a rarement des sceptiques comme ça encore actuellement mais ça arrive quoi ouais 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 non mais la question c'était si elle a fait elle a produit d'autres phénomènes on peut considérer qu'elle a peut-être produit réellement des phénomènes dans la vie de Carmen c'est des éléments qui vont dans ce sens mais c'est pas suffisant c'est pas assez moi j'aime beaucoup l'enquête du docteur et magistrat Joseph Maxwell qui était de l'époque quand on pourrait enrichir avocat général à la cour des Bordeaux qui a réalisé toute l'enquête et il montre bien qu'on doit faire l'analyse de ces séances en particulier selon les descriptions qui ont été faites par Richer et où il y a des possibilités des choses ambiguës comme le fait qu'on n'ait pas fouillé les médias systématiquement qu'on n'ait pas fouillé les descripteurs plantateurs systématiquement ce qui sera fait par la suite c'est à dire les protocoles s'améliorent on peut toujours trouver d'autres choses à faire mais même avec ça mais même avec ces contrôles qui n'ont pas été fait Maxwell dirait quand même que ce n'est pas suffisant pour montrer comment la fraude a pu être faite une pause dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio mon cher Renaud et on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de ce dossier à tout de suite La vie de la Carmen la conclusion pour ce soir du moins parce que j'imagine que d'autres personnes vont s'intéresser encore à ce dossier qui date du début des années 1900 alors Renaud Evra vous qui vous êtes replongé en plus vous êtes à l'Institut métapsychique international donc vous avez eu accès à tout un tas de documents je ne les ai pas eus à l'Institut mais ils n'en ont même plus je les ai eus dans les bibliothèques universitaires c'est classique les planches de photos par exemple que vous avez vues qui n'ont pas été publiées vous avez eu accès elles ont été publiées non mais là je veux dire pas dans le bulletin métapsychique alors dans le bulletin numéro 4 de l'IMI il n'y a qu'une seule photo prise par Charles Richer de Bienboa vous en trouvez d'autres sur internet un petit peu d'accord très bien donc ça c'est à noter Renaud Evra finalement qu'est-ce que ça vous a apporté de replonger dans ce dossier avant de vous demander votre intime conviction d'abord le fait important finalement c'est pas forcément concernant la vie de la Carmen mais c'est plutôt dans la manière dont vous nous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure ça a scindé la communauté des parapsychologues en deux en mettant la psychologie d'un côté et la parapsychologie de l'autre oui donc c'est pas les parapsychologues c'est à dire que à la fin du 19ème début 20ème on ne fait pas la différence entre les philosophes les psychologues et les métapsychiques finalement c'est à dire des gens comme William James Frédéric Myers Charles Richer c'est les portes de la psychologie et les psychologues étudient également les phénomènes paranormaux je vais prendre un exemple mais qui montre déjà un peu un début de divorce il y a en 1901 la création de l'institut général psychologique mais en fait il s'appelle pas comme ça au début il s'appelle institut psychique international et il est créé pour ressembler à la société de recherche psychique de Londres mais tout de suite on nous demande mais on changeait mais on n'était pas psychique mais on n'était psychologique et puis plus tard pour des raisons administratives on viendra à l'institut général psychologique mais là il y a les plus grands psychologues il y a Pierre Janais mais Pierre Janais c'est quelqu'un qui a montré dans des expériences qu'il a faites qu'il y avait peut-être des éléments de clairvoyance avec des somnambules mais qui après a rejeté tout ça a étouffé et puis ça lui a permis de faire aussi une grande carrière au collège de France à la chaire de psychologie expérimentale mais du coup lui il dit bah non moi je crée la société française de psychologie on part d'un côté et il faut savoir que l'institut général psychologique a quand même fonctionné et par exemple dans les années 1905 à partir de 1905 jusqu'à 1908 il y avait un service voilà un département de séance psychique et qui ont étudié c'est peut-être à la Dino pendant 4 ans un grand milieu pas n'importe qui c'est aussi une autre histoire mais c'est Pierre et Marie Curie c'est Henri Bergson c'est des grands physiciens et psychologues de l'époque qui s'y sont plongés mais là il y a la distinction entre psychique et psychologique c'est parce que Richie est attaqué de toutes parts et surtout par des médecins bon il est médecin lui-même on peut comprendre un peu ça ça commence pas à des publications mais vraiment le plus bas niveau c'est quand même le médecin qui lui dit mais le vrai contrôle expérimental qui aurait dû être fait ça aurait été de donner un coup de poignard ou un coup de fusil directement sur bien le doigt parce que si c'est un fantôme pourquoi pas c'est vraiment pour un médecin c'est un peu limite c'est quand même comme le dit Maxwell c'est tiré un peu de la religion chrétienne où on dit que les anges et les démons sont des productions tout à fait extérieures aux êtres humains ils sont immatériels et tout ça alors que les métapsychistes ont plutôt rendu compte que quand on touchait ou qu'on blessait l'apparition sans vraiment en étant brutal le médium pouvait tomber malade ce qu'on appelle la répercussion c'est un peu j'ai une hypothèse une croyance également mais donc on n'avait pas de raison de faire ça et puis après ça a été Richer a été très dans la boue dans un congrès de physiologie des médecins comme Pierre Jeannet ont dit mais si tout est possible moi je ne m'intéresserais pas du tout au travail de Richer quand il est interrogé en 1906 il dit mais fou Richer il ne pense pas comme moi il est différent il y en a d'autres qui diront qui chercheront à diviser Richer c'est à dire que Richer à la même période il fait les expériences qui m'ont dû donner le prix Nobel et il fait les expériences sur la ville à Carmen donc on est obligé de diviser Richer parce que ça ne peut pas être à la fois un très très bon scientifique et un très très bon quelqu'un qui est hors science comme ça et donc on dit Dupré qui a inventé le concept de mythomanie à l'époque le diagnostic il dira voilà nous avons le parfait exemple du couple mythomane et thomatomane Richer et thomatomane et puis on trouvera des dissociations on dira en fait Richer est un spirit signeur un spirit honteux Pascal Le Malefant en 2004 encore il dira la même chose il dira mais en fait c'est parce que Richer était spirit et qu'il sait le cacher donc comme il est croyant toutes ses expériences sont malheures en fait D'accord et ce qui n'empêche que même s'il avait été refusé à l'Académie des Sciences lorsqu'il a eu le prix Nobel de médecine ils ont bien été obligés de l'accepter finalement oui c'est ça ça lui a coûté beaucoup dans son carrière il aurait dû être à l'Académie des Sciences beaucoup plus tôt il était déjà à plein d'autres académies la reconnaissance ça ne manquait pas mais l'Académie des Sciences on lui a bien dit c'est à cause de la vie à Carmen on ne vous a pas pris vous n'avez pas pris tout de suite comme finalement l'affaire a vécu les gens se sont passés Richer s'est intéressé à d'autres expériences on lui a passé on lui a dit ok on vous dédouane on vous pardonne on vous pardonne on vous pardonne de vous être intéressé à ça et d'avoir publié finalement là dessus oui et puis c'est très étonnant parce que c'est les psychologues qui moi ça m'intéressait de voir qu'est-ce qu'elles étaient leur hypothèses d'ailleurs moi je m'intéressais beaucoup aux critiques qui ont été faites et les critiques elles ne vont pas jusqu'au bout c'est-à-dire quand l'hypothèse du cocher a rescu qui jouait lui-même le truc ne tient pas alors c'est Marc Béraud qui a fraudé si ce n'est pas ça non c'est un mannequin si ce n'est pas ça c'est une hallucination on ne cherche pas vraiment à aller jusqu'au bout de chacune des critiques mais tout ce qu'on essaie de faire tout ce qu'ont essayé de faire les psychologues les médecins de l'époque c'est discrédité au maximum tout ce qui avait été publié ce n'est pas vraiment l'attitude scientifique que j'aurais moins aimé trouver parce qu'il y a des défauts comme je vous ai dit sur les contrôles mais ces défauts ils se sont dit par Richer qui disent même voilà moi je n'arrive pas à la conclusion que c'est la preuve absolue de l'extoplasme parce que j'ai des doutes encore sur les fraudes de Marbero c'est Maxwell qui refait toute l'enquête donc on n'a pas attendu des sceptiques pour tempérer ou modérer la conclusion on a plutôt Richer quand il publie il dit il invite les autres chercheurs à s'intéresser à ce domaine à produire des expériences à améliorer encore des conditions si c'est possible et c'est ce que certains sauront mais les psychologues se braquent et ils se divisent ils mettent la psychique d'un côté et la psychologie de l'autre alors Renaud Evrard quelles sont vos conclusions vous après vous être plongé dans ce dossier de la Villa Carmen j'ai enfin je n'ai pas vraiment de conclusion sur la Villa Carmen ce serait justement corrompre un peu le dossier de donner plus de crédit à certains qu'à d'autres et puis il y a toujours ces problèmes qui pourraient me faire un ectoplasme moi pour me convaincre moi maintenant tout de suite on est quand même très loin sur un plan culturel de l'époque où Marc Béraud était quand même élevé à faire un ectoplasme quasiment où on était dans une ambiance spirite effervescente on est très loin de ça il n'y a plus vraiment de personnes qui font de l'ectoplasme donc c'est finalement un mystère et là il y a plusieurs attitudes c'est une attitude par exemple historique de dire c'est Bertrand Nez qui peut tenir des attitudes comme ça en disant voilà j'ai fait une enquête historique intégrale j'ai tous les documents j'ai toutes les données ça concorde on a du mal les hypothèses normales ont du mal à se frayer un chemin donc on pourrait conclure positivement sur un plan historique sur un plan scientifique c'est plus difficile vu qu'on a d'autres critères comme la reproduction des expériences et tout ça mais moi ce qui m'intéressait c'était l'intermédiaire c'est-à-dire une preuve en parapsychologie c'est jamais simplement une expérience avec des résultats c'est jamais simplement un cas spontané avec des témoignages c'est entre les deux il y a une matérialité là on a des photos on a des éléments on a des témoignages concordants on a des reproductions finalement avec un même médium d'expériences similaires c'est pas juste des témoignages mais on est entre les deux moi j'appelle ça la documentation et je suis assez je pense qu'en parapsychologie on trouve des documentations comme ça et qui sont jamais qui gardent en ambiguïté qui font un peu vivre qui mènent des controverses sans fin et je pense que la controverse c'est une bonne chose tant qu'elle est tant qu'elle est bien pratiquée honnête et intellectuellement honnête bien sûr voilà c'est ça Renaud Evrard vous avez juste effleuré un sujet qui me semble intéressant d'aborder pour peut-être conclure sur la projection à une émission un petit peu plus tard vous dites que les ectoplasmes actuellement ne se produisent plus ou quasiment plus est-ce que vous vous sous-entendez par là que dans une ambiance très baignée dans le spiritisme qui était un courant intellectuel fort à cette époque-là fin du 19ème début 20ème c'était extrêmement important il y avait plusieurs journaux spirites il y avait une mutuelle spirites vous savez combien il y avait de personnes affiliées à l'Union Spirit en France un million et demi de personnes ce qui était énorme oui énorme énorme oui oui affiliées sans compter donc ceux qui étaient autour d'eux c'est-à-dire les sympathisants ceux qui croyaient sans s'engager etc oui oui tout à fait donc vous pensez que la société était d'une certaine manière baignée dans une sorte d'ambiance qui permettait à des individus de produire ce type de phénomène c'est une expérience intéressante parce que l'expérimentateur respecte l'écologie du sujet des personnes présentes tout en pouvant intercaler les conditions de rigard qui lui semblent suffisantes et donc là on a Richie qui fait la chaîne qui fait des chants des prières bon je pense pas qu'il s'est participé beaucoup mais il était là au moins et on garde l'ambiance aujourd'hui c'est un laboratoire peut-être un peu frisqué pour des sujets comme ça si la séance ne donnait rien c'est pas grave on reprenait la fois d'après si on avait des doutes on recommençait mais aujourd'hui donc je disais Marthe était une des médiums qui comme d'autres avait été élevée dans cette ambiance et puis aussi on avait une croyance assez forte sur la possibilité de prouver l'âme c'est-à-dire que la séance était dans un tel succès à cette époque qu'on pensait que c'est bon on allait pouvoir montrer la réalité de l'âme parmi d'autres phénomènes tout aussi incroyables comme le fait de pouvoir voler en l'air avec des avions et des choses comme ça et donc on disait l'âme existe et une façon de la montrer c'est de la produire à l'extérieur c'est ça c'est ça un peu les ectoplasmes c'est cette croyance qui se matérialise dans un contexte très particulier aujourd'hui on dirait que pour prouver l'âme on y prendrait on se prendrait différemment en fait tout le monde a peur des ectoplasmes enfin je veux dire parler d'ectoplasmes c'est vraiment se griller au niveau de n'importe qui enfin ça fait partie du langage des maisons de l'horreur de la maison de l'horreur mais à votre avis donc c'est parce que en termes de société l'ambiance sociale la culture aussi bien scientifique c'est un désaspect à changer on ne peut plus produire t'ectoplasmes actuellement ou beaucoup moins c'est même plus complexe que ça en fait parce qu'il faut prendre aussi certains sceptiques vont dire c'était parce que on a amélioré la qualité par exemple des vidéos on pouvait prendre l'afra rouge l'afra rouge ils pensent que l'afra rouge est une des conditions qui a conduit à la disparition d'ectoplasmes donc on ne pouvait plus tricher on voyait dans le noir mais bon il faut savoir que toutes les séances n'avaient pas lieu dans le noir également avec certains médicaments à l'hémi loin de là d'ailleurs oui tout à fait et donc qu'est-ce qui se passe dans les années 30 j'ai parlé d'Ostie qui était sceptique mais Ostie est un vrai chercheur bon c'est un médecin homéopathe assez modeste mais c'est un vrai chercheur il a un sujet sous la main un adolescent qui est ingénieur qui consiste on en parle dans le butin métaphysique mais aussi sur le cithini c'est des expériences qui se font en l'hémi qui consiste à avoir une table avec des faisceaux infrarouges dès que quelque chose passe traverse les faisceaux ça peut être un gaz n'importe quoi c'est relié automatiquement à une alarme et à un appareil photo qui prend automatiquement la photo donc avec ce protocole Ostie a aussi attégé une médium qui a essayé de frauder en me mettant la main en disant voyons j'arrive à frauder des objets enfin des manifestations télékinétiques à distance mais en fait elle est fraudée et avec le même protocole Ostie produit plein plein d'expériences sauf que là à quoi on assiste ? on a des photos où il n'apparaît rien rien du tout mais on voit le médium loin de la table avec les pressions infrarouges qui est contrôlé par les expérimentateurs donc qui a les mains et les pieds bloqués et donc il y a ces photos mais la substance a disparu et Ostie ne verra plus de substance c'est-à-dire le contrôle a augmenté au niveau de sa visibilité mais on ne voit plus et ça ne laisse plus assez d'ambiguïté pour qu'il y ait finalement l'apparition ou plein jour d'une substance comme on a pu voir riche et quoi plus d'ectoplasme donc ça veut dire que deux possibilités les conditions expérimentales sont devenues telles que ça fait une pression énorme sur le médium qui ne produit plus ou de l'autre côté les conditions expérimentales sont tellement rigoureuses qu'il n'y a plus de place à la triche ou à l'ambiguïté et donc il n'y a pas de phénomène parce qu'il n'y en a jamais eu c'est un peu ça on est devant ça mais c'est aussi l'idée que c'est peut-être une caractéristique physique du phénomène c'est aussi un peu la croyance de l'époque la lumière pouvait nuire au phénomène je trouve que c'est un peu léger mais ce qu'on a aujourd'hui c'est finalement une reconversion on a des phénomènes de transcommunication instrumentale où il y a des déformations sur la télé ou alors des déformations sur un appareil photo on prend des photos d'un écran noir et puis sur la photo il va apparaître des choses qui ne devraient pas y être c'est une sorte de matérialisation physique des expériences qui sont assez facilement reproductibles actuellement et qui permettraient finalement d'être mis en lien avec ce qui s'est passé à l'époque Renaud Evra une pause on va s'intéresser au courrier de nos auditeurs on reçoit énormément de mails là il y en a un vous concernant c'est pour ça que ça tombe bien que vous soyez là donc une question on parlera des vies antérieures cette question le mail porte porte là dessus et puis dans quelques instants vous nous donnerez également l'intégralité du sommaire du bulletin numéro 4 de l'Institut Métapsychique International pour que l'on puisse allécher nos auditeurs et auditrices à la fin qui s'abonnent nombreux vous êtes sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange une pause et on se retrouve les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic Louis Bénédic sur Sud Radio Renaud Evra est en ma compagnie dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio je vous rappelle que pour la préparation d'une émission à venir dans pas trop longtemps j'espère tout dépend du nombre de témoignages que nous aurons si vous avez vécu un phénomène d'apparition votre témoignage nous intéresse bien entendu quand je dis nous c'est Renaud Evra et votre serviteur si vous pensez qu'il se passe des choses bizarres dans votre maison et que cela pourrait ressembler à un phénomène de maison hantée vous nous appelez également vous me laissez vos coordonnées un extrait un début de votre témoignage de ce que vous vivez au 0826 300 300 dans la boîte vocale les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio Renaud Evra le sommaire du bulletin numéro 4 de l'IMI qui est disponible par abonnement oui alors nous avons donc un article que je vous ai parlé sur OSTI et ses expériences avec Rudy Schneider c'est la signature physique de l'Invisible l'article est fait deux pages mais il est beaucoup plus long on a mis une version longue sur Sudimi parce que c'était dommage de ne pas exposer intégralement il y a mon petit article de quatre pages sur la Villa Carmen en outre sur les moulages ectoplasmiques de l'IMI qui sont un autre type d'expérience très dérangeante ça oui on y reviendra d'ailleurs avec l'auteur c'est très étonnant surtout que finalement comme je vous disais il y a tout un contact historique assez particulier et en même temps on a j'ai pu tenir entre mes mains un des moulages ectoplasmiques de l'époque donc il y a quand même une trace matérielle et on a des comptes-rendus de lecture un de Bertrand Mellès sur un des grands voyants de l'époque s'appelait Sovjeski et puis sur les phénomènes physiques les phénomènes de matérialisation qui sont encore une fois avec Eva Carrière donc alias Marc Dero mais des expériences plus tardives et bon comme c'est une c'est le quatrième numéro ça fait un an qu'on a démarré cette revue elle ne paraîtra plus forcément de la même façon on est en train de réfléchir à un nouveau format il y a Paul-Burabéron qui fait un petit retour sur cette aventure pour remercier aussi les gens qui nous ont suivis qui nous ont soutenus et qui nous ont aidés par rapport à ça Renaud Evrard pour revenir parce que ça me trotte dans la tête encore ces ectoplasmes on sait qu'en Amérique du Sud il y a une mouvance extraordinairement fervente et très présente de spiritisme pensez-vous qu'en Amérique du Sud donc il y ait comme ça des gens susceptibles actuellement puisqu'on retrouve un petit peu la même ambiance toute proportion gardée évidemment qui est plausible mais alors il faut comprendre moi j'ai eu des échos comme ça en Australie donc en Amérique du Sud et en Angleterre en Angleterre c'est plus proche c'est peut-être même on peut même peut-être y aller mais il n'y a plus beaucoup de parapsychologues qui se mourraient comme l'on l'a fait richer qui prendra en compte l'écologie du sujet qui accepterait de ne pas faire ça dans un laboratoire où il a tout 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 contrôlé et qui et puis les ectoplasmes c'est quand même un phénomène trop fascinant qui déclenche trop de réactions antiseptiques pour vraiment être étudié mais c'est jouable c'est peut-être qu'il faut être assez téméraire et puis il faut être très rigoureux la plupart des confrendus d'expérience de ce type il y en a eu Lumi a pu étudier récemment encore des Brésiliens qui prennent en affaire ça des fois il y a de la triche et ça discrédite beaucoup beaucoup ce champ de recherche et il y a même fréquemment de la triche mais c'est pour ça qu'il faut être un expérimentateur assez avisé comme l'était Richer qui avait 25 ans d'expérience derrière lui avant d'y aller donc l'Amérique du Sud vous avez eu vent encore de production mais qu'est-ce que ça donne on ne sait pas ça ne s'est pas perdu la croyance sur l'ectoplasme ne s'est pas totalement perdue en fait Renaud Evrard voyons un petit peu les différents mails que nous avons reçus vous le savez vous pouvez m'écrire par mail à étrange arrobase sudradio.fr étrange arrobase sudradio.fr juste quelques petites réponses Renaud avant de passer au mail vous concernant il y a Maurice qui m'a envoyé un email concernant les émissions du 15 et 16 février je l'ai pris lui comme exemple parce que c'est une question qui est revenue extrêmement souvent dans vos mails ou dans les messages que vous nous avez laissé qui disent aussi j'ai l'intention d'acheter le livre les archives secrètes de Lourdes j'ai pas réussi à noter tous les détails donc les archives secrètes de Lourdes donc c'est publié aux éditions privées notez bien les archives secrètes de Lourdes c'est publié aux éditions privées les deux auteurs qui sont deux journalistes s'appellent Baudouin Echappas et Jean Omnes donc avec ces éléments vous devriez aller chez votre libraire et le retrouver très très facilement également un autre email me demande les coordonnées du livre concernant les coïncidences peut-être l'avez-vous lu d'ailleurs Renaud Evrard coïncidence aux éditions Vuibert oui je l'ai même plus que lu c'est un de mes professeurs en fait ah oui effectivement Gérald Bronner oui coïncidence aux éditions Vuibert donc qui a été mon invité la semaine dernière excellent bouquin qu'en pensez-vous très intéressant il y a c'est c'est dommage bon je lui en ai parlé je lui ai un peu cuisiné j'imagine moi aussi d'ailleurs il a quand même une connaissance vraiment de son grand-main et il a reconnu de ce qui se fait en parapsychologie donc ses réunies sont tout à fait pertinentes mais il s'intéresse qu'aux cas les plus faciles à démonter j'ai l'impression voilà tout à fait et il a reconnu d'ailleurs dans l'émission que concernant par exemple les phénomènes de psychokinèse là où dans son livre il a plombé très largement Uri Geller il ne s'était jamais intéressé ou ne connaissait pas les expériences de Jean-Pierre Girard avec les laboratoires de Péchiné où il y avait eu effectivement des résultats extrêmement intéressants donc voilà je lui ai fait par comme vous finalement vous voyez de cette même réflexion mais en revanche concernant les coïncidences dans leur globalité je trouve que c'est un très très bon bouquin d'approche et puis c'est un auteur très intéressant qui a un abord critique mais on sait c'est très bien mais il déplace une théorie dans ses autres livres sur les croyances collectives leur transmission qui est moi j'apprécie beaucoup c'est un très très bon chercheur en sociologie bon prof ? oui oui ah bah oui 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 c'est un support très intéressant oui oui donc je rappelle le titre de ce livre en plus très vulgarisateur vraiment facile à lire Gérald Bronner B-R-O-2-N-E-R le titre coïncidence aux éditions Vuibert Vuibert V-U-I-B-E-R-T un autre auditeur m'a demandé également les coordonnées du sculpteur sur carbone que j'avais invité il y a quelque temps qui a été électrifié un témoignage tout à fait étonnant Renaud Evrard puisqu'il a été pris entre il avait posé ses mains sur deux pôles de 380 ah oui oui ce qui se coupe pas mal et il est resté je crois 35 secondes avec du 380 comme ça dans tout le corps donc c'est assez impressionnant et il a revu sa vie par séquence sous ses yeux parce qu'il est resté conscient pendant tout le moment où le 380 lui traversait le corps expérience extrêmement douloureuse Mathilde et qui a changé sa vie il est devenu sculpteur après avoir été électrotechnicien on s'en doute donc il s'appelle Gérard Servant Hermès alors ça s'écrit Servant S-E-R-V-A-N-T trait d'union Hermès E-R-M-E-S alors Servant Hermès vous tapez ça dans Google et vous arrivez sur son site internet où il présente toutes ses sculptures très belles d'ailleurs l'adresse du site internet je vous la donne au cas où donc c'est adn comme l'ADN adn.servant.hermes.free.fr sinon sur Google vous tapez Servant comme Servant Serviteur Servant Hermès E-R-M-E-S et vous allez tomber directement sur son site bien mon cher Renaud c'est à vous voilà donc l'email donc où vous êtes cité il s'agit d'Alain qui nous a envoyé ce mail donc il dit voilà bonsoir j'écoute vos émissions tous les week-ends elle est fort intéressante merci même si je ne partage pas toujours les analyses que peuvent faire Renaud Evrard et Pierre Macias et mon dieu c'est tant mieux parce qu'on n'est pas obligé de faire l'unanimité j'ai décidé de réagir ce soir car je ne suis pas du tout d'accord avec les commentaires qu'ont fait ces deux derniers à propos des régressions faites par Patrick Drouot il est trop facile de décréter qu'il ne s'agit là dans tous les cas de figure que de vie imaginaire de reconstruction et de suggestion entre parenthèses involontaire de la part de l'hypnotiseur qu'en pensez-vous Renaud Evrard ? ah oui mais c'est vrai que c'est une hypothèse défendue par la plupart des psychologues ça ne m'empêche pas qu'il faut aller voir de plus près mais moi j'ai l'impression de ma connaissance que ça a été fait et qu'il y a des hypnotiseurs des psychologues des psychiatres qui ont expérimenté sur la régression et sa possibilité de réalité c'est-à-dire que ça ramène à des événements réels alors c'est particulier parce que c'est un contexte moi je maintiendrai ma position je suis peut-être un peu têtu là-dessus mais qu'il y a un risque de mélange entre imaginaire et réalité et ça va ça peut aller très loin ça peut aller je pense même jusqu'au phénomène parapsychologique c'est-à-dire des événements qu'on a connus mais vraiment très peu qui concernent d'autres personnes ou qui concernent les vies antérieures des choses qu'on n'était pas censé connaître genre la vie de telle ou telle personne au 18ème siècle là je crois qu'il y a des cas assez forts c'est aussi c'est aussi les études de Stevenson et de Ralson sur les enfants qui rapportent des souvenirs de vie antérieure on peut analyser ça on met les différentes assertions on fait les vérifier une par une on montre là où se trompe ça c'est des études assez compétentes mais en général il faut se méfier du syndrome des faux souvenirs des mélanges de l'hypnose dans sa construction narrative il y a quand même pas mal de problèmes j'ai l'impression alors Renaud Evrard pour être bien clair vous ne rejetez pas vous ne mettez pas à la poubelle le principe des vies antérieures ou des souvenirs de vies antérieures vous dites que c'est un problème tout à fait intéressant qu'il faut se pencher dessus avec une ouverture d'esprit propre à un scientifique qui étudie ce genre de phénomène un peu particulier on est d'accord oui 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 mais c'est ça c'est à dire qu'on parle très vite de réincarnation bien sûr de vie antérieure ça traîne pas mal de casseroles moi je pense que l'interprétation réincarnation les paradisois qui ont étudié ça ils ne concluent pas en sa faveur c'est à dire qu'à un moment on arrive entre perception de phrase sensorielle ou véritable réincarnation le problème n'est pas tranché en fait si j'ai bien compris voilà d'accord j'avais pas tout à fait saisi vos propos il y a quelques instants c'est à dire que vous dites que quand on met quelqu'un sous hypnose et qu'on lui demande d'aller régresser dans ses vies antérieures cette personne qui pense faire une régression dans ses vies antérieures peut peut-être en revanche faire une espèce de voyance dans le passé et aller capter donc par voyance par phénomène de voyance des passages de vie de personnes qui n'ont rien à voir avec elles dans le 18ème dans le 17ème dans le 15ème ou que sais-je c'est ça que vous êtes en train de nous dire oui mais c'est finalement pour un métaphyschiste un peu c'est pas un phénomène très nouveau c'est à dire que les médiums les médiums du 19ème et du 20ème jouaient sur l'incarnation ils se mettaient dans des états de trance et ensuite ils étaient incarnés par des esprits soit actuels soit parfois futurs soit parfois inexistants mais aussi des incarnations du passé et dans ces cas-là ils sont capables de développer des personnalités intégralement c'est le phénomène des prosopopèzes selon René Sud mais c'est aussi une voie vers des communications extraterrestrielles des acquisitions d'informations paranormales pour autant René Sud disait que conclure en faveur de l'au-delà à cette époque c'était trop c'était aller trop loin c'est pareil beaucoup de gens disaient ça conclure maintenant en faveur de l'endossat de vie en fait ou d'un karma ou de choses comme ça c'est peut-être aussi aller trop loin mais ça demande une analyse précise oui tout à fait nous sommes d'accord et concernant donc les régressions que propose pas mal d'hypnotiseurs comme thérapie ça c'est vraiment très déconseillé c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui font ça avec tout à fait l'honnêteté ça peut même je pense avoir des effets thérapeutiques de s'incarner différemment de se donner une autre filiation une autre origine un peu plus intéressante parfois mais il y a aussi un énorme risque d'abus des risques psychopathologiques qui sont liés c'est quand même quelque chose que les psychologues cliniciens en particulier je parlerais comme ça déconseillent vraiment il y a des travaux il y a quelques travaux je pense sur le syndrome des faux souvenirs sur les risques que ça peut avoir sur par exemple on a tout vu on a vu que l'hypnose et la régression de notre type créent des faux souvenirs d'abus sexuels des faux souvenirs d'avoir été victime d'abus sataniques dans des séances des faux souvenirs d'avoir été enlevés par les extraterrestres et on continue comme ça on a toute une liste d'épidémies psychopathologiques surtout aux Etats-Unis mais un peu partout qui concernent justement l'utilisation abusive finalement de l'hypnose dans un but de création d'imaginaire mais pris au sens d'une réalité autre en fait autre grief également adressé par Alain qui dit en fait les parapsychologues là je vais plus loin dans le mail en fait les parapsychologues sont également enfermés dans leur système de croyance à propos du psy au point par exemple de rejeter certaines contributions qui ne leur paraissent pas sérieuses le pire en matière de livres étant censé coexister avec le meilleur pourtant lorsque je prends connaissance de la liste des ouvrages qui se trouve sur le site de l'IMI l'Institut Métapsychique International donc je vois les livres critiques des ététiciens je ne crois pas pour ma part que les ouvrages de ces intégristes de la science soient bons oui alors votre réponse à Alain c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très bons mais ils ne sont pas tout à fait mauvais connaître la pensée critique la pensée zététique les expériences qui ont pu être démontées les cas qui sont qu'on a falsifiés enfin qu'on a montré ça c'est important je pense que c'est un souci d'honnêteté de donner les documents sceptiques mais la bibliographie sur le site de l'IMI conseille énormément d'ouvrages également des témoignages d'ailleurs des approches très variées l'approche critique en fait partie mais c'est surtout aussi les ouvrages anglo-saxons qui sont qui sont critiques mais plus intéressants c'est parfois des chercheurs qui connaissent les données de la parapsychologie ce qui n'est pas fréquemment le cas en France je ne vois pas Henri Box pencher vraiment beaucoup sur je ne sais pas les expériences de Gansfeld il en dit deux mots il dit que c'est n'importe quoi et puis voilà c'est bâclé quoi c'est vrai que par contre je reviens au début les parapsychologues ont aussi des systèmes de croyance pas forcément ils ne croient pas tous que le psyxie d'ailleurs il y a des études là-dessus qui montrent que c'est très partagé ils pensent que certains phénomènes existent comme je vous l'ai dit par exemple clairvoyance ça pouvait passer mais des ectoplasmes pas du tout ils sont un peu normaux aussi ils sont un peu normaux aussi j'aime bien je crois que c'est un champ qui est très ouvert des gens comme Yann Stevenson n'ont pas du tout la même démarche et ont la même rigueur mais pas du tout les mêmes objets de recherche que les parapsychologues en laboratoire comme Dean Radin le père Sheldrake Yann Stevenson qui est ? qui est mort malheureusement qui est un grand psychologue américain qui a beaucoup étudié les cas spontanés les cas d'enfants rapportant des réincarnations les études sur la survivance mais dans des études qui ne posent pas d'emblée que l'au-delà existe mais qui évalue les différentes preuves il a fallu les différentes hypothèses c'est quelqu'un de très intéressant dans ce genre Aracen aussi qui est son digne collègue islandais qui viendra je crois à l'hemi très prochainement il était prévu peut-être en avril mais je pense que ce sera reporté à la rentrée on en parlera de recherche on en parlera bien entendu merci beaucoup Renaud Evrard merci à vous merci aux auditeurs qui sont critiques et on ne peut qu'apprécier tout à fait tout à fait donc si vous voulez m'écrire poser des questions à Renaud évidemment pas de soucis étrange arrobase sudradio.fr et puis je vous rappelle que également nous sommes je suis à la recherche de témoignages de personnes qui ont vécu un phénomène d'apparition ou qui pensent que dans leur maison il se passe des choses assez étranges vous m'appelez au 0826 300 300 0826 300 300 et vous me laissez vos coordonnées ainsi qu'un message dans ma boîte vocale des aventuriers de l'étrange merci Renaud à très bientôt merci beaucoup au revoir les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic sur Sud Radio après Renaud Evrard Christian Jacques que nous allons retrouver j'ai eu le plaisir de l'avoir au bout du fil pour parler de son livre concernant Mozart sa vie et son appartenance à la franc-maçonnerie et l'influence que son appartenance à la franc-maçonnerie a eu évidemment sur sa vie et surtout sur toute son oeuvre Christian Jacques qui sera bientôt à nouveau l'invité des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour revenir à sa passion première l'égyptologie les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic Louis Bénédic sur Sud Radio